Glitch Publishing présente le métier de créer. Bienvenue, bienvenue, je suis Seb Joncoux. J'aime écouter les créatrices, elles me captivent. J'apprends de leurs expériences, chaque jour qui passe, elles trouvent l'énergie d'inventer malgré les vicissitudes. Les invités incarnent le métier de créer. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer une collectionneuse et une artiste plasticienne. Elle nous parlera de son parcours et de comment il a influencé son imaginaire. Au fil des années, elle a créé des œuvres personnelles singulières, exposées en festival et en galerie. Je vous propose donc de rencontrer Emmanuel Fructus. Emmanuel m'a donné la musique du générique que vous avez entendu. C'est une œuvre mystérieuse. Voici le métier de créer avec une singulière artiste. Attention, ça commence maintenant. Donc un morceau beau et mystérieux. Emmanuel, tu peux me dire pourquoi tu as choisi cette musique ? Bonsoir Sébastien. Merci pour l'invitation. J'ai choisi ce morceau parce que déjà, il est produit par quelqu'un qui m'éproche, mais qui veut rester plutôt mystérieux. Et parce que j'aime la musique électronique. J'aime la musique répétitive, la musique qui résonne. Je ne sais pas trop dire pourquoi, mais ce morceau me touche. Il est chouette, clairement. Moi aussi, il me plaît. J'aime beaucoup la musique répétitive aussi. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Qui es-tu, Emmanuel ? Qui sont les Fructus ? Pour me présenter, je dirais que je suis tout d'abord une iconographe, une collectionneuse et une personne qui réalise des choses avec mes mains. J'ai beaucoup de mal avec le mot artiste. On verra un peu plus tard pourquoi. Et puis, les Fructus, c'est un petit clan de quatre personnes. Et mon mari, que tu as déjà interviewé, Nicolas, est dessinateur. Et nous avons deux garçons qui sont deux grands garçons de 17 et 21 ans. Vous habitez à quel endroit dans le monde ? Nous habitons en Seine-et-Marne, du côté de Champagne-sur-Seine, qui se situe à peu près à une heure de Paris, ce qui permet de profiter du calme et d'être à proximité de la capitale et donc du bouillonnement intellectuel, créatif de Paris, dont je ne parviens pas à me séparer. Parlons un peu de ton parcours. Comment s'est passée ton expérience à l'école ? Est-ce que tu étais une bonne élève ? C'était comment ? Je ne sais pas, la primaire, le collège ? Alors, mon expérience dans la petite enfance de l'école est plutôt extrêmement traumatique. Et je crois que j'ai toujours été extrêmement impressionnée par l'autorité et que ça a été extrêmement handicapant. Enfin, j'ai été assez vite... Enfin, j'ai eu beaucoup de mal, peut-être, à m'intégrer. Et c'est finalement avec le temps que je me suis apprivoisée avec l'école. Voir même, j'ai fini par m'y plaire, puisque j'ai mené des études universitaires allant jusqu'au DEA. Maintenant, les appellations ont changé, mais c'est un petit peu avant la thèse. Et j'ai même aussi suivi un cursus au sein des Gobelins. Donc finalement, j'ai fait pas mal d'années d'études. Mais les débuts ont été très compliqués, sachant qu'en CE2, pour vous dire, je ne savais toujours pas lire. T'as fait du chemin. Tu as une idée du moment où t'as enclenché au niveau scolaire, le moment où, justement, t'as trouvé ton second souffle et où tu t'es lancée dans tes études supérieures ? Je crois que c'est au lycée, vraiment, où je fais la rencontre de personnes un peu singulières qui m'ouvrent la voie vers un peu plus de folie, un peu plus d'émotion. Et je me dis, tiens, il y a des choses qui se passent du côté du théâtre, de la musique. Et c'est peut-être au lycée. J'adhère au club photo. Et ça commence un petit peu avant, mon entrée avec la photographie. Et c'est comme ça que ça me met sur la voie, par le lycée et par des rencontres. On verra que les rencontres sont très importantes et décisives dans mon existence. Quelle est ton activité actuelle ? Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Alors, depuis 2006, j'ai créé une société qui se nomme Un livre, une image. C'est un peu particulier, parce que nous ne sommes pas des tonnes à faire ça en France. Même si c'est quelque chose qui s'élargit et le nombre a plutôt tendance à se multiplier. Je suis marchande de photographies anciennes et plus particulièrement de photographies amateurs et anonymes. Et parallèlement, j'ai entamé un travail personnel assez tardivement. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 51 ans et j'ai commencé à avoir une pratique personnelle à partir de 35 ans environ. Donc, c'est assez récent quand même. Parlons un petit peu de ton processus créatif qui m'intrigue. Comment as-tu commencé à créer ? Tu te souviens peut-être d'une première création ou d'une première pulsion ou envie ? Je crois que la pulsion, elle a d'abord commencé à être collectionneuse. Parce que quand je suis toute petite, déjà, je crée des corpus, je crée des collections. Et donc, quand je suis adolescente, en fait, je découpe des publicités de parfums dans des magazines. Et à partir de ce moment-là, je commence une classification. Je crée des classeurs ou je crée des inventaires de toutes les publicités, les fabricants de parfums que je classe par ordre alphabétique. Et c'est finalement par ce contact avec la publicité, je ne viens pas d'un milieu artistique, que je me dis, tiens, comment je peux accéder à ces images ? Comment je pourrais participer ? Comment je pourrais être dans ces images ? Alors, soit, il s'agissait pour moi de créer du parfum, mais je n'étais pas assez scientifique. Ou bien, c'était de passer du côté de la fabrication des images. Et c'est vraiment comme ça que ça a commencé. J'avais un cousin qui était photographe de quartier. Et c'est en faisant un stage chez lui que j'ai pu commencer à accéder à ce monde un peu magique. Super intéressant. Et du coup, ce stage, tu avais quel âge ? J'étais en troisième. Ah oui, super. Le fameux stage de troisième. Non, ça n'existait pas encore. Oui, mais qui se fait maintenant et qui est, je pense, justement au bon moment pour potentiellement faire une rencontre un peu déclic. Alors, justement, comment ton entourage et ta famille ont influencé ton intérêt pour la création ? On t'a encouragée, on t'a incitée quand tu as commencé à faire ça ? Alors, sans trop m'étendre sur le sujet, je dirais que déjà, j'ai perdu mon père de manière assez brutale à l'âge de 18 ans. Ce qui fait que ça a complètement changé et bouleversé la vie de la famille. Ce qui fait que j'ai changé de direction parce que, vivant à Lyon, comme toute jeune fille, je me destinais plutôt à une carrière de droit ou à quelque chose comme ça. Et puis, il arrive cet événement qui bouleverse complètement nos vies. Et à ce moment-là, ma mère me soutient dans le choix de monter à la capitale et d'intégrer l'université, une université de photographie. Mais je crois que ce n'était pas du tout écrit. Voilà, c'est plutôt l'accident qui a fait dévier mon histoire. – Vraiment, je suis triste pour toi. Je ne connaissais pas ta vie personnelle. D'accord, bon, merci d'avoir partagé ça avec moi. – Non, mais pardon. – Au contraire, on est là pour te connaître. – C'est une histoire et c'est comme ça que ça s'est vraiment passé. – Merci de le partager avec nous. Du coup, quelle a été ta première expérience significative en tant que créatrice, en tant que plasticienne ? La première fois où tu as commencé, en gros, peut-être dans un rapport marchand, peut-être la première pièce que tu as vendue, par exemple, ou quelque chose comme ça ? – Déjà, j'intègre l'université, je fais les gobelins en tirage, noir et blanc couleur. Donc, j'acquiers une connaissance dans l'histoire de la photographie et dans la technique. Pendant de nombreuses années, je suis iconographe, je suis assistante de photographes. Je regarde énormément d'images, énormément. Et c'est suite à un second événement dans mon existence, qui est le fait d'être devenue mère, et qui a été aussi une autre grande aventure, qui a déclenché, quelques années après, le fait que je commence un travail personnel. Voilà, donc, à l'âge de 35 ans, je me mets à réaliser des choses. Et comme toujours, j'aime être à l'origine des projets. Et donc, j'adore prendre des initiatives. La question de l'autonomie est quelque chose qui est très importante chez moi. Et donc, je réunis le photographe pour lequel je travaillais, Antoine Rosès, et une amie qui travaillait dans le monde de l'art, Marie-Laure Lapérère. Et nous décidons ensemble d'organiser une exposition chez ce photographe. J'expose un tableau et il est vendu. Voilà, donc, c'est... Enfin, on le verra, mais j'adore prendre des initiatives. J'aime déclencher les projets. J'aime prendre des risques, en fait, dans tout ce que je fais depuis le départ. D'accord, super. Tu dois te souvenir de ce qu'était ce tableau, non ? Ah oui, dès le premier tableau, il se nomme « Millet-un ». Donc, je découpe des personnages dans des photographies anonymes. Je prélève des présences humaines. Ils sont... C'est comme si vous vous imaginez faire du Photoshop, sauf que moi, j'utilise des ciseaux à ongles. Donc, il me faut beaucoup de temps. C'est un travail très minutieux. C'est un travail très répétitif. C'est un travail assez obsessionnel. Donc, le premier tableau s'appelle « Millet-un », donc l'infini. Et depuis, je suis toujours sur le même protocole et je suis toujours en train de décliner quelque chose autour des nombres. et de l'inventaire. J'essaye de dresser des listes. Vous imaginez des tout petits personnages que j'essaye de classer par colorimétrie ou bien que je déclasse. Et donc, je les contrecolle sur des petits cartons. Il n'y en a jamais assez. Quand je finis un tableau, je me dis « C'est le dernier ». Et à chaque fois, je recommence. Je voudrais te poser une question qui paraît évidente, mais par contre, je pense que la réponse est très complexe. C'est quoi ton rapport à la photographie ? Visiblement, tu as un rapport particulier à la photographie. Est-ce que tu le sais ? Peut-être que tu ne sais même pas pourquoi tu as choisi la photographie. Alors, si je puis me permettre, je dis toujours que la photographie, c'est mon squelette, pour vous dire. C'est elle qui me tient en vie. Voilà. Donc, j'ai un rapport très fort à la photographie. Chaque jour, depuis que j'ai 20 ans ou un peu avant, je regarde des images tous les jours. Donc, je suis vraiment dans la consultation d'images. Non pas tant numérique, mais beaucoup physique. J'aime les archives. J'aime le papier. J'aime regarder. Je vais voir énormément d'expositions. Donc, je suis toujours en train de... Enfin, j'aime découvrir des travaux. J'aime regarder. Voilà. Pour moi, mes yeux sont extrêmement précieux. Voilà. Donc, voilà. C'est la consultation... Découvrir des écritures photographiques. Découvrir des univers. Qu'est-ce qui... Oui, la photographie, je dis toujours, elle me fascine. Depuis mon adolescence, je dis toujours que je ne comprends rien à la photographie. Que je ne parviens pas à comprendre comment est-il possible d'obtenir une image sur du papier ou numérique, peu importe. de la réalité. Et je crois que les photographes, en général, entretiennent un rapport étrange, enfin, à chaque fois singulier, avec le réel. Moi, je ne voyage pas. Absolument pas. À part, je prends le métro. Je prends le RER. Je n'ai pas besoin de parcourir le monde. Par contre, j'ai besoin de... Je voyage dans les images, c'est clair, tous les jours. Voilà. Tous les jours, c'est... 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 C'est comme... Parfois, quand je vais voir un marchand et que je lui dis qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui, qu'est-ce que tu as mangé pour nous, aujourd'hui, voilà, j'ai l'impression que je mange aussi de la photographie tous les jours. J'ai besoin, comme le chocolat, d'en manger tous les jours. Super. Alors, je vais te poser une question que j'ai posée il y a une semaine et demie à un photographe que tu ne connais pas, je ne pense pas, qui s'appelle Clay Williams, qui est un photographe new-yorkais, qui m'a donné une interview qui, pour des raisons techniques, a glitché. Du coup, je n'ai pas pu conserver l'interview. On va la recommencer cet été. Mais Clay fait énormément de photos et de portraits en particulier de personnes, de chefs, de cuisiniers, de personnes qui travaillent dans les restaurants dans le monde entier. Et je ne parlerai pas d'obsession. Ce n'est pas à moi d'utiliser ces mots-là et tout ça. Mais je dirais avec une thématique très forte, très marquée. il a clairement choisi, on va dire, une discipline. Et je lui ai posé une question qui, visualement, l'a surpris. Et je vais te la poser à toi. Est-ce que toi, c'est de l'ordre du témoignage, ton rapport à la photographie ? Est-ce que c'est une preuve que le monde existe ? Par exemple, à ton avis, pourquoi, justement, voir ces photos ? C'est important au quotidien pour toi ? C'est d'abord, la photographie, c'est une image, mais c'est aussi de la sociologie, de l'histoire, de l'anthropologie, de la psychanalyse. Enfin, c'est un objet extrêmement complexe. Donc, elle réunit beaucoup de choses. Ce n'est pas juste une image. Donc, par son sujet, la manière de photographier. Donc, c'est la rencontre de tout ça, de tous ces éléments qui font qu'il y a attirance ou pas vis-à-vis de l'image. Mais, évidemment que c'est une forme de mémoire. Mais, en fait, la mémoire, effectivement, c'est un témoignage du passé. Forcément, quand on prend une photographie, elle est déjà, même si on vient de la prendre, elle est déjà ancienne, d'un moment ancien passé. Mais, moi, j'ai un rapport aux images qui est extrêmement présent. Et je dis souvent que je me moque qu'une image soit prise en 1850, en 1900, en 1970 ou en 2024. Ce qui compte, c'est que je la regarde maintenant. Et c'est toujours pour ça que j'insiste sur l'idée de la consultation. Une image, c'est quelque chose, c'est un objet qui est extrêmement présent. On regarde des images, celles que j'ai regardées hier, je ne les regarde pas tout à fait de la même manière qu'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment l'expérience, toujours du moment, du moment où l'on regarde, où l'on observe. Donc, peut-être un moyen d'appréhender le moment et le passage, ou le présent, peut-être, d'une certaine façon, d'accord ? Super intéressant. Alors, à propos de ton processus, je pense que tu l'as déjà abordé, mais je te pose quand même la question. Tu as, j'imagine, des sujets de prédilection. C'est quoi ton champ, en gros, ton champ de bataille ? Comme je suis une collectionneuse, que ça fait 20 ans que je fais ça, je dirais que je collectionne tout, puisque mon travail a essayé de dresser un inventaire, en tout cas dans la photographie amateur, entre 1890 et 1970 environ. Donc, il y a des périodes où je vais m'intéresser plus à un certain sujet, mais globalement, tu peux te dire que j'essaye de parler de toutes les images, que ça soit la photographie ratée, une photographie exceptionnelle, les petits usages de la photographie. Enfin, j'essaye de... Mon travail a justement essayé de recenser qu'est-ce qu'on a fait, quand et comment. Donc, je n'ai aucun sujet de prédilection. Je ne cherche... Je cherche tout. J'ai un mot qui me vient à l'esprit, qui est plutôt, d'ailleurs, un mot utilisé par les joueurs de jeux vidéo. Complétiste, ça te dit quelque chose ? Pas trop. C'est... Je connais des gens comme ça qui... Il y a plein de façons différentes de jouer à un jeu vidéo, évidemment. Par exemple, juste suivre l'histoire et se balader, par exemple. Et il y a des complétistes qui, du coup, vont faire l'expérience totale du jeu, de toutes les possibilités, de toutes les quêtes, toutes les histoires, tous les personnages, tous les objets. Alors, je serais plutôt dans cette mouvance. Mouvance. C'est pour ça que j'utilise ce mot. Bon, extrêmement intéressant. Tu pourrais me parler de... Peut-être que tu n'en as pas, d'ailleurs, je ne sais pas. Est-ce que tu as des photographies préférées ? Pas du tout. Aucune. Et c'est comme... Je sais que tu... Peut-être souhaitais me poser la question, est-ce que j'ai un photographe préféré ? Pas du tout. Par contre, je tombe amoureuse tous les jours des photographies. et je fais des rencontres... Enfin, voilà, je rencontre tous les jours des images différentes. Tu utilises une forme de technique narrative. Est-ce que tu racontes une histoire ? Est-ce que tu essayes de raconter quelque chose à ton public ? Est-ce que tu t'adresses à ton public, même, peut-être ? Je ne sais pas. Pas du tout. Quand je commence à travailler, en fait... Enfin, malheureusement, comme je suis quelqu'un d'assez obsessionnel, j'ai commencé à découper des personnages selon un protocole extrêmement strict, parce que je suis assez radicale et si les personnes voient mon travail, ils pourront s'en apercevoir. Donc, le protocole est toujours le même, enfin, quasiment. Et donc, c'est quelque chose que j'ai entamé, que je développe, cette histoire de personnages et ce découpage. mais... Et aujourd'hui, j'ai étendu mon travail plus du côté de la sculpture, de l'archive et je questionne l'archive. J'essaye de... Moi, je mets tout en boîte. Je suis quelqu'un qui classe tout le temps. Ma vie n'est faite que de rangement, de classement, de trouver une place aux images. Voilà, quelle est ma quête ? C'est trouver une place aux images. Il y a des images auxquelles on ne touche pas. Des images historiques, des images documentaires, des images esthétiques et il y a des images dites entre guillemets pauvres, celles qui sont extrêmement répétitives et qui, connaissant un petit peu mon métier, je sais qu'il y a des images qui n'intéressent pas les collectionneurs, qui n'intéressent pas les institutions ou les amateurs de photographie. Et donc, c'est ces images-là que je découpe, celles qui n'ont pas de place, celles qui restent au fond des caisses. Et c'est là que mon travail est intervenu, en fait. Voilà. Et donc, je développe cette question de l'archive et donc, je crée des sculptures qui font qu'une fois qu'on ouvre la boîte, je ne consulte pas des papiers mis les uns sur les autres. Ça prend une forme particulière, j'utilise le verre, j'utilise le carton, j'utilise des objets photographiques, j'utilise beaucoup de choses qui font qu'on ouvre, on ferme la boîte et on découvre une autre archive, une autre manière d'appréhender la photographie. Et je ne sais pas, c'est un peu compliqué, mais les personnes qui ont l'habitude, ça va leur parler, mais mon travail est de questionner la photographie et dans notre jargon à nous, on dit le photographique, c'est-à-dire tout ce qui est, qui relève de notre médium, à savoir la question du temps, la question des supports, des formats, de la technique, etc. Et donc, mon travail, il parle à la photographie, je parle à la photographie, je parle au médium. C'est un peu, mon travail est finalement assez conceptuel, même si, à travers cet alignement de petits personnages, ce n'est pas l'évidence. Et je voulais dire une chose importante, c'est quand je fais mon premier tableau, en fait, je me dis, mais personne ne va rien éprouver devant cette chose. Et en fait, en passant devant ces petits personnages, il y a des gens qui ont été émus, et ça, ça a été ma plus grande surprise. Moi qui essaye de créer une espèce d'unité dans le vrac, dans le fratras, dans des images qui n'ont pas d'importance, a priori, encore une fois, trouver une place à ces images, je ne pensais pas que ça allait pouvoir générer même à un instant un peu d'émotion. Ça, ça a été une grande surprise. Et d'ailleurs, quand on me dit, tiens, il y a des gens qui passent qui sont émus, j'ai toujours du mal à les croire. parce que mon travail est assez froid. Peut-être que, justement, le fait que ton matériau de base soit, je dirais, comment dire, universel, parce que c'est des photos que tout le monde prend, en gros, peut-être que quand tu les transformes, justement, tu puises dans l'universel, en fait. Oui, je parle de nous, c'est nous tous, nous tous et nous toutes. Effectivement, il y a quelque chose de cet ordre, il y a beaucoup de silence. Mon travail est comme chose importante dans la photographie, c'est le silence. Une image ne nous dit rien, ne nous apprend pas grand-chose. et pour moi, cet alignement de personnages, je dis souvent qu'il y a une forme de violence à la découpe. Ce n'est pas par hasard que je découpe. C'est un acte extrêmement violent de découper une image. Déjà, ça, ce n'est pas rien. Mon travail, ce n'est pas quelque chose qui est visible, forcément, en première aborde, mais je travaille sur l'extermination, en fait, sur le pouvoir de l'un face à l'autre. Je joue sur la question des échelles. sur qui est un enfant et parfois plus grand que l'adulte. Donc, je travaille qui est l'enfant, qui est l'adulte, qui est le gentil, qui est le méchant. On est face à tous ces silences de l'histoire et à ces anonymes. Alors, parlons un peu des hauts et des bas de la création. C'est quoi ta plus grande difficulté au quotidien ? Oui, c'est toujours peut-être une lutte avec le temps, le temps de travailler, voilà, parce que j'aime travailler. Donc, j'essaie toujours de créer le maximum de temps, voilà, libérer le maximum de temps pour pouvoir travailler. Et ton plus grand plaisir, c'est quoi ? Je crois que tu t'en doutes, c'est regarder des images. Je pose la question, c'est pas... Justement, ce qui est intéressant, c'est que ce soit toi qui le dis, regarder des images. Oui. Est-ce que tu pourrais nous partager un souvenir particulier où tu as ressenti avoir trouvé ta voix ce moment où tu t'es dit... Alors, c'est peut-être le moment du premier tableau, effectivement, ou peut-être avant, justement, parce que le tableau, il a fallu que tu décides de le faire. Du coup, tu devais te sentir capable de faire ce premier tableau. Tu te souviens de ce moment où tu t'es dit que tu avais une voix ? Pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui s'est énoncé progressivement. Il n'y a pas eu d'évidence, encore une fois. Je voulais aussi mentionner que le fait que quand j'étais adolescente, j'allais récupérer dans la poubelle des épreuves du laboratoire qui était a priori raté et que je commence à découper les choses qui sont dans la poubelle et c'est ce que je continue quelque part à faire aujourd'hui et que, en fait, plus le temps avance, plus l'urgence de faire est importante. Donc, c'est quelque chose qui est venu en filigrane se mettre en place et surtout s'autoriser à faire. finalement, moi, j'ai mis beaucoup de temps à m'autoriser à produire des choses et j'avais même très peur de moi-même, en fait. Donc, dire ce qu'on a au fond des tripes et le partager, ce n'est pas forcément la partie la plus agréable. Moi, je me suis occupée beaucoup d'artistes. J'ai travaillé avec beaucoup de photographes. J'ai passé mon temps dans les archives. Mais quand il s'est agi, j'ai exposé des gens. Quand il s'est agi de passer de l'autre côté, je me suis dit finalement que c'est la position la plus agréable de montrer son travail et se mettre aussi finalement en danger parce que c'est compliqué de sortir du nouveau et de proposer un travail et des hypothèses. C'est de la recherche. qui peut être la recherche fondamentale à tous les points de vue. Donc, pour moi, c'est plutôt se mettre en danger. Tu as l'impression d'être inspirée par des choses ? Moi, je n'ai pas forcément trop envie d'en parler aujourd'hui. Mais je crois que ce qui m'inspire, c'est l'absence de liberté. Enfin, dans notre monde, c'est l'absence de liberté et la violence du monde, la destruction en général. Voilà. Donc, ce ne sont pas des sujets très joyeux qui m'inspirent. Tu parlais de photographique, d'explorer le photographique. c'est quoi ton style ? C'est quoi ce que tu fais ? Ce que je crée ? Je sais. C'est compliqué. Tu vois, par exemple, j'ai dit que tu étais plasticienne. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut te représenter ? Pas du tout. Non ? Non, parce que j'ai beaucoup de mal à définir mon travail. En tout cas, mon travail, il est du côté de l'archive, de la photographie. Mais je voulais dire que le mot artiste est déjà un mot extrêmement problématique pour moi, même si je commence à me familiariser un petit peu avec cette question. Mais les gens qui me connaissent, je suis un peu fatigante là-dessus, mais j'ai beaucoup de mal avec le mot artiste. Et pour moi, c'est plus une consécration, le mot artiste. D'ailleurs, quand j'ai 18 ans, je vais visiter l'école des Beaux-Arts et je me dis que ce n'est absolument pas pour moi. Donc, c'est quelque chose qui me fait très peur, le mot artiste. Et je me dis que peut-être quand je serai âgée, on pourra peut-être dire que j'étais une artiste ou que je suis une artiste. Mais je dis toujours que c'est un peu prématuré. Alors, autant dire le mot plasticienne, c'est encore un mot encore beaucoup plus loin. Voilà. D'accord, OK. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Ce n'est pas aux gens qui font de décider s'ils sont artistes. Évidemment, c'est les gens qui regardent qui peuvent décider ça. Mais justement, cette question, je l'ai posée à plein de gens. Et chacun a sa réponse, justement. Et c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que tu as un rêve ? D'un point de vue de création, je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose peut-être pas possible à atteindre maintenant, mais je ne sais pas, un absolu, par exemple, que tu vises ? Alors, pour vous donner un peu une échelle de temps, pour découper dix personnages, il faut une heure. D'accord ? Que une main, c'est fragile, voilà, c'est précieux, mais qu'aujourd'hui, j'aimerais pouvoir entamer une pièce où je dépasserais les 5000 personnages. donc ça serait découpé non-stop comme une espèce de performance. Ça, c'est un rêve depuis longtemps, de couvrir, de faire quelque chose d'un peu impossible. Ça, je sais que j'y pense tout le temps et c'est quelque chose que je voudrais réaliser dans les petits mois et petites années à venir. D'accord. Une espèce de folie. Désolé, je te pose la question, désolé. Vas-y. C'est mon rôle et qu'est-ce qui t'empêche de le faire ? Le temps et puis les moyens parce que cela, ça demande de s'enfermer pendant très longtemps et de faire que ça et donc c'est un peu dangereux pour la main quand même. Mais j'y travaille très sérieusement. Donc je pense que d'ici quelques mois, c'est mon objectif premier, c'est celui-là de toute façon. Je suis en train de construire des choses pour pouvoir y arriver. De mettre en place cette réalité que j'espère bientôt concrète. J'ai l'impression qu'il y a quand même une forte mise en danger dans ce que tu fais. Si tu n'étais pas aussi intense dans ce que tu fais, la réception ne serait pas la même non plus, j'imagine. Oui, chose que je n'ai pas dite, c'est que, par exemple, je ne vis avec aucun fructus, d'Emmanuel Fructus autour de moi parce que je ne supporte pas de voir mon travail. Donc c'est quelque chose que j'aime faire. Voilà, je passe beaucoup de temps à chercher des petits personnages, à réfléchir, à découper, à monter, etc. Mais mon travail final de montage est assez rapide et c'est quelque chose après qui ne m'appartient plus. Voilà. Donc ça, c'est important aussi dans mon processus. Par contre, je passe des heures et je suis très appliquée en amont. Mais après, c'est un objet qui ne m'appartient plus. Mais je suis contente de livrer aux autres. Par contre, je suis très contente que mes pièces soient vendues et partent ailleurs parce que je ne veux pas les archiver, je ne veux pas les conserver. Je veux me défaire de mon travail assez vite. C'est assez paradoxal mais c'est comme ça. Est-ce que ça veut dire qu'une fois que c'est passé par tes mains, ça peut sortir justement des archives ? C'est-à-dire que tu transformes l'archive... Oui. Oui. C'est comme je suis une collectionneuse. Quand je vends une image, par mon activité professionnelle à travers un livre, une image, quand je vends une image, ça me permet d'en racheter dix derrière. Et donc, le fait de vendre un tableau me permet d'en refaire un autre juste après. Tu ne serais pas en train d'essayer de sauver le monde entre nous comme ça. Sauver des images, c'est déjà pas mal. Alors, on va parler de choses plus légères mais qui m'intéressent aussi. Est-ce que tu as une routine quotidienne ? Est-ce que tu saurais m'expliquer ce qu'est une de tes journées ? Elles se ressemblent ? Elles sont toutes différentes ? Elles ne se ressemblent pas trop parce que je crois que je suis quelqu'un qui a du mal bizarrement à rester assise à une chaise. Je suis tout le temps en train de bouger. Le fait de travailler et ce n'est pas pour rien que mon travail m'oblige à m'arrêter. C'est comme si le découpage c'est comme une activité de couture. Vous imaginez qu'il faut faire du tricot. Il faut rester des heures à tricoter. Donc moi je passe des heures à tricoter à découper et donc c'est le seul moment où je ralentis voire j'hiberne c'est très bien pour l'hiver mais autrement je suis tout le temps en train de bouger et ma journée réussie c'est de faire dix mille choses dans la même journée à savoir je peux aller chiner le matin le midi rencontrer une autre personne le soir aller voir une exposition et puis après une conférence enfin je veux dire je suis j'ai tout le temps besoin de bouger quand même ça c'est une journée parfaite c'est de courir la journée parfaite et une mauvaise journée c'est quoi ? D'être vissée peut-être très longtemps à une chaise enfin ça m'arrive j'éprouve du plaisir mais j'ai quand même besoin de sortir et d'aller à la rencontre des autres Donne-moi trois outils que tu aimes et qui sont une extension de toi-même Mes ciseaux mes ciseaux alors tu parlais d'outils moi j'ai envie de dire on n'a pas le droit de mettre les yeux dans les outils tu fais ce que tu veux alors mes trois outils préférés ça serait les ciseaux mes yeux et mes mains super cool je valide complètement maintenant tu vas m'expliquer s'il y a quelque chose dont tu ne peux pas te passer quelque chose qui était totalement indispensable je crois que la seule chose dont je ne peux pas me passer c'est en fait tout à l'heure tu disais c'est quoi une journée réussie je crois que en ce qui me concerne ce serait les chocs émotionnels voilà chaque jour j'ai besoin d'être renversée chaque jour j'ai besoin de faire des rencontres voilà d'avoir des décharges électriques autrement c'est une journée pas pas qui vibre pas du coup pourquoi tu te lèves le matin je me lève le matin pour faire toutes ces rencontres pour bouger pour marcher voilà j'ai une immense collection de marcheurs et pour moi la plus belle chose c'est d'abord d'être en vie et de pouvoir marcher alors grande question chacun répond comme il veut et à l'échelle qu'il veut c'est quoi ta plus grande réussite personnelle c'est un petit peu un peu trivial peut-être mais en même temps moi j'aime les choses simples voilà même dans mon travail il est a priori extrêmement simple répétitif donc moi je dirais que une réussite personnelle ça serait de pour moi dans le pays dans lequel on vit ça serait de conserver une joie de vivre parce que nous avons la chance d'avoir une forme de liberté chose que et d'être dans une vie enfin voilà on est on est voilà on a beaucoup de chance moi j'estime que j'ai beaucoup de chance si j'entends ce que tu dis en gros tu travailles sur des sujets graves mais tu réussis à avoir de la joie dans ta vie j'adore m'amuser j'adore rire oui alors on arrive au point central de l'interview c'est c'est pour ça que ça s'appelle le métier de créer c'est est-ce que tu peux me dire ce que tu as appris depuis que tu bosses qu'est-ce que t'as compris moi je crois que ça se résume juste en un mot l'exigence voilà la radicalité je dis souvent que j'ai eu la chance de rencontrer une personne très importante dans ma vie et dans mon travail qui est Laurel Parker et ça va résumer assez bien j'ai appris avec elle mais je l'avais déjà appris avec d'autres personnes mais c'est vraiment une complice depuis toujours c'est de de se dire que un millimètre égale un mètre voilà c'est l'exigence il faut que oui c'est un petit peu l'idée de de contrôler mais de 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 rien laisser au hasard tout doit avoir un sens dans mon travail si on regarde c'est comme aujourd'hui j'ai créé une archive de 25 000 à 30 000 images en 20 ans à peu près et c'est de se dire que chaque image a je l'ai choisie pour une raison donc c'est donner du sens aux choses il n'y a pas de sans prétention aucune en tout cas il n'y a pas de gratuité voilà c'est c'est que c'est que les choses aient du sens résonnent avec d'autres choses imagine qu'une jeune personne s'intéresse à ton travail et se dise j'ai envie de marcher dans tes pas tu aurais des conseils à donner par exemple est-ce que tu conseillerais de faire ce que tu fais alors quand j'ai commencé à faire d'entrer dans le monde de la photographie il y avait cette phrase qui disent il y avait beaucoup de gens qui disaient non c'est mort il n'y a plus de débouchés dans cette voie d'ailleurs quand j'ai fait les gobelins on était 17 c'est vrai qu'aujourd'hui on est à peu près deux ou trois à travailler encore dans ce monde là les autres ont changé de piste mais le conseil que je peux donner en tout cas c'est tout bête mais c'est se former c'est avoir une culture c'est ne pas rester ignorant c'est voir des images c'est lire c'est pour moi c'est aller voir des expositions c'est rencontrer les images des autres se confronter au tirage enfin on peut regarder des images aussi numériques mais c'est l'expérience de la photographie aussi physique qui compte énormément pour moi c'est pour ça que j'aime les objets photographiques j'aime les tirages photographiques j'aime aussi les images numériques mais finalement c'est aussi cette expérience totale de l'objet en toucher c'est quelque chose que je n'ai pas dit mais moi en fait mon addiction c'est toucher chaque jour ce rapport tactile que j'ai à la photographie parce que je manipule des archives du papier tous les jours et c'est ça ma nourriture As-tu connu des échecs ? Oui j'ai connu un échec c'est d'être une très mauvaise marchande de photographie dans le sens où je n'ai jamais su bien gagner ma vie avec ça et que j'ai du mal à tenir les prix je suis un peu une catastrophe économique donc le rapport à l'argent est quand même très problématique chez moi de l'autonomie financière voilà mon grand échec pour le moment elle se situe à ce niveau-là merci pour ta franchise je ne suis absolument pas un bon parti je suis déçu j'allais faire une proposition le monde je ne vais pas t'apprendre on est en janvier 2024 pour les gens qui ne savent pas qui nous écoutent peut-être dans 3-4 ans je dirais sans exagérer que notre planète est dans une situation on va dire précaire urgence climatique des guerres multiples une civilisation occidentale qui vacille quand même j'ai l'impression du coup tu en as déjà parlé mais est-ce que tu pourrais m'expliquer comment justement comment ça se traduit dans ce que dans ce que tu fais est-ce que tu réussis justement est-ce que tu t'en nourris est-ce que tu t'en protèges comment on t'interagit avec le monde je suis comme tout le monde sensible à toutes ces questions et qu'en filigrane elle nous elle nous perturbe voilà elle perturbe nos vies depuis toujours et que le travail le fait d'avoir de s'assigner un travail c'est aussi une manière de garder la raison et de donner du sens à nos vies et de je dis toujours que moi j'essaye de faire ce que je peux aussi moi je crois beaucoup en la proximité des êtres et le besoin d'échanger donc moi ma manière à moi d'intervenir sur le monde c'est de c'est de faire mon travail en fait faire mon travail c'est aussi quelque part donner du sens à chacun on a je dis toujours si tu vas mal je vais mal nous sommes un collectif donc si moi j'essaye d'aller bien si j'essaye de créer du sens j'espère que ça va permettre à d'autres d'en trouver un petit peu et moi les autres m'aident aussi à trouver du sens quand on écoute des gens qui parlent avec raison des chercheurs des historiens des anthropologues etc quand on est en situation de crise ils nous ramènent à la raison ou des philosophes ils nous ramènent et moi les choses qui ont du sens les gens qui réfléchissent les gens qui articulent m'apaisent énormément donc quand je suis dans le trouble j'ai besoin de lire ou d'écouter ces paroles pour me recentrer et me remettre au travail pour justement retisser du lien entre nous c'est notre seule force elle est là c'est notre seule liberté c'est notre travail à chacun essayer de ne pas faire trop de mal aux autres voilà c'est déjà un immense travail c'est quoi pour toi la mémoire pourquoi tu puisses dans ce passé je dirais capturé par des milliers d'appareils photo des milliers de personnes une fois à la maison européenne de la photo ils donnaient des affiches que j'avais trouvées super qui étaient qu'une photo ne se prenait pas qu'elle se faisait et c'est vrai à chaque fois il y a quelqu'un qui décide même si la photo est ratée qu'elle est moche il y a quand même quelqu'un qui a décidé de la prendre qui tenait un objet dans ses yeux qui visait quelque chose je crois que je suis extrêmement sensible comme tu dis j'ai monté une énorme archive autour des photographes ambulants et je crois que ce qui moi je sais que par exemple dans ma famille on faisait très peu de photos voilà donc moi je n'ai pas de photos très peu de photos en tout cas aujourd'hui je ne suis pas en possession d'images de moi-même et ça n'a pas vraiment d'importance je crois que je cherche à aussi à regarder il y a beaucoup de noblesse avec la photographie c'est que si tu es photographié c'est parce que aussi ton existence est importante ça atteste de l'existence de chacun aussi donc cette présence au monde l'histoire n'est faite majoritairement que d'anonymes il y a des personnages qui marquent l'histoire mais nous sommes encore une fois un collectif et témoigner de ce collectif de ces présences au monde anonymes c'est aussi témoigner de nos vies de cette mémoire de ces habitudes de cette culture de notre façon de ce rapport d'être au monde donc je crois que la mémoire c'est aussi visuel c'est aussi accéder à une forme de connaissance de notre histoire mais qui n'est pas totale c'est un complément par rapport à l'histoire avec un grand H et le travail des historiens mais ça vient compléter la photographie n'existe que depuis 1839 donc voilà tout ça c'est très jeune par rapport à l'histoire oui carrément et même il y a quelque temps je faisais la réflexion il y a eu longtemps où l'humanité a vécu sans quasiment aucune image il y a eu des périodes où il y avait peut-être quelques personnes qui voyaient des images sur des cavernes la question de la représentation quelques œuvres d'art dans des églises ou des chapelles et ces images devaient être d'une puissance colossale quand c'était les seuls dans l'univers c'est un truc qui me fascine moi personnellement je peux peut-être te parler de quelque chose que j'ai vécu il y a longtemps et qui était une expérience j'irais un peu hors norme par rapport à la pratique de la photographie qu'il y avait déjà en Europe il y a 25 ans un peu plus que ça j'ai fait un voyage en Mongolie à un moment où la Mongolie n'était pas visitée on était les premiers occidentaux à pouvoir y aller l'hiver et il y avait des photographes de rue qui faisaient des portraits de gens riches c'est-à-dire les nomades mongols payaient ces photographes-là pour être dans un décor où ils étaient photographiques avec les attributs des nomades riches qui ont réussi donc un aigle royal vivant un aigle royal fièrement arboré au bras ou à côté de soi des fourrures d'ours des fourrures de loups des fourrures de léopard des neiges ce qui paraît complètement dingue mais c'était le cas et évidemment des très beaux tissus tissés mongols des feutres et tout ça et du coup à l'époque j'ai fait des photos des gens en train de se faire photographier et ça m'est pas venu à l'esprit de me faire photographier par un de ces photographes et évidemment les mongols donc c'était en 96 je crois quelque chose comme ça ils allaient avoir une photo et moi j'étais venu avec un appareil photo évidemment et j'ai fait plein de photos et du coup ça m'avait troublé justement la différence qu'il peut y avoir suivant je dirais les moyens aussi de la technique pour la disponibilité de mais pour moi la photographie reste et demeure un micro-événement ça reste un événement en fait dans l'absolu donc effectivement nous on a toutes ces pratiques au début du siècle même après dans les années 60 même en France cette question du studio ambulant avec une fausse voiture un faux cheval enfin etc donc on a eu des choses équivalentes à ça donc mais la photographie a toujours été un événement même si on essaye de nous faire croire le contraire pour moi prendre une photographie reste un événement important même si on le banalise même si on croit que c'est un acte ordinaire oui mais pas que ça implique des tas de choses techniques relationnelles donc c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on est en train de la pratique du photographe ambulant est entre guillemets en train de revenir à la mode le fait qu'une autre personne extérieure à la famille ou aux amis décide de faire un portrait ça nous fait extrêmement plaisir c'est extrêmement valorisant et on achète l'image ou que ce soit une machine quand on fait une photo dans un manège on est heureux d'avoir une image extérieure et ça ça demeure quelque chose de très présent c'est vrai alors je me dois d'aborder le sujet des IA génératives et de l'algorithmie même pour tous les gens qui créent c'est je dirais un sujet d'interrogation de toute façon tu as un compte Instagram par exemple je le sais je te vois je regarde ce que tu postes et du coup comment tu te positionnes toi par rapport à ce quasi torrent je sais pas si t'as déjà utilisé TikTok par exemple en gros l'impression que j'ai c'est que de plus en plus le réseau social se résorbe et qu'il est remplacé par j'irais plutôt un flux un flux qui est composé par les algorithmes pour capter au mieux ton attention et où du coup potentiellement ça serait encore plus simple de générer carrément toutes les images juste pour qu'elles stimulent parfaitement comment tu vois toi la consommation actuelle des images et en particulier chez les jeunes publics alors donc déjà par rapport à l'IA moi je trouve que c'est une invention magnifique qui va dans la suite de l'invention de la photographie ou de Photoshop moi c'est quelque chose qui me fait absolument pas hurler ni peur enfin je veux dire quand la photographie est née il y a eu beaucoup de polémiques beaucoup de discussions beaucoup de la photographie est-elle un art ou pas un art à chaque fois qu'une nouvelle invention ça vient perturber notre monde moi l'IA ne me fait absolument pas peur c'est quand même l'être humain qui l'a créé ça ne veut pas dire que c'est bien maintenant que les artistes l'utilisent je suis extrêmement favorable à ce nouveau outil c'est un outil maintenant il devient dangereux dans le monde politique dans la manipulation des informations c'est juste là que je serais beaucoup plus tempérée mais en tout cas l'invention en tant que telle est quand même incroyable c'est un désir et c'est une progression dans la recherche la recherche des images comme le son enfin je veux dire c'est une suite moi je le vois comme une suite mais je le vois pas comme quelque chose de dangereux maintenant encore une fois c'est plus la manipulation des images mais dans les années 30 on se posait déjà la question ou même avant donc je veux dire la croyance c'est une autre question plus large qui existe depuis que l'homme est homme le mensonge aussi enfin voilà c'est clair que le mensonge existe et précède le mensonge de la photo voilà donc voilà bon après la question de l'éthique etc sont des questions humaines voilà philosophiques maintenant sur les réseaux moi il y a juste une chose qui me terrifie dans l'utilisation d'Instagram moi je dois dire que c'est un outil qui m'a ouvert vers encore une fois vers des rencontres fabuleuses il n'y a encore pas longtemps je suis rentrée en contact avec quelqu'un une écrivaine que j'admire et qui a répondu à ce truc un peu débile du petit coeur qui est quand même extrêmement enfantin et qui pose question sa présence du coeur et de tous les émojis voilà j'aime j'aime pas enfin tous ces signes voilà au-delà si on passe ça en tout cas moi je viens de rentrer en contact avec quelqu'un que j'admire et que je vais rencontrer prochainement maintenant moi cet outil pour moi c'est un outil d'information là aussi je rencontre des travaux je rencontre des événements c'est quelque chose moi qui m'a permis d'accéder à un nombre de projections de conférences hallucinantes dont j'aurais pas eu accès que aujourd'hui par mail voilà ou par Facebook parce que j'y vais plus donc moi ça m'a permis de me mettre en connexion encore une fois avec du vivant des événements qui sont extrêmement importants voilà dans ma réflexion enfin etc qui me nourrissent énormément maintenant parfois il y a une majorité de choses qui me choquent énormément pour résumer sur l'égocentrisme ambiant voilà donc ça ça me pose vraiment question par exemple tu dois avoir une vision large du selfie qui évidemment n'est pas venue avec le smartphone des gens des autoportraits il y en a depuis le début de la photo bien sûr c'est quoi ta vision du selfie j'aurais du mal à en parler parce que je le pratique pas et je sais même pas j'ai fait deux selfies dans ma vie donc vous imaginez que et je ne vais pas sur TikTok donc c'est quelque chose qui m'est un peu étranger par contre c'est vrai que ça pose vraiment question mais en même temps c'est là donc ça correspond à un besoin immense de beaucoup de gens cette pratique en tout cas pose beaucoup de questions j'ai pas vraiment les outils parce que je me suis pas beaucoup interrogée concrètement sur la question mais ce besoin de s'auto-représenter ou de se regarder moi je suis quelqu'un qui suis fascinée par le miroir et la question du miroir est quelque chose que je développe dans mon travail toutes ces derniers mois petites années je travaille sur le miroir noir je travaille sur le miroir réflexe donc la question du miroir et la question du double est quelque chose qui hante mon travail la question du fantôme mais là cette question du selfie est assez fascinante aussi ce besoin d'auto-représentation je ne l'explique pas vraiment enfin où on peut en parler longtemps mais c'est vrai que c'est une vraie question dernière question avant dernière question j'en rajoute une mais je suis même pas sûr je la pose quand même du coup de ton point de vue l'art est-il en péril ? pas du tout enfin disons que c'est pas qu'il est en péril je pense qu'aujourd'hui on vit dans une société où il y a énormément de confusion où tout le monde est artiste donc c'est moi je dis ces derniers temps peut-être que tout le monde est artiste et qu'il faut qu'il faut voilà que peut-être notre société va vers là donc ça c'est une possibilité je l'exclus pas voilà on a chacun le droit d'être un auteur voilà nous sommes l'auteur de nos propres vies voilà mais la question de l'artiste moi l'artiste encore une fois c'est une figure un peu absolue par contre c'est vrai quand je vois le selfie de quelqu'un ou quand je vois sa dernière mousse au chocolat ça me renverse pas par contre quand je rencontre Gérard Tricheter Luc Boltanski ou d'autres grandes figures d'artistes moi ça me renverse ça me bouleverse ça me retourne voilà donc moi ma définition de l'art serait plutôt de ce côté là maintenant si notre société va vers le tout le monde des artistes pourquoi pas moi je suis pas je suis c'est une vraie question aussi quoi voilà donc je tiens juste à signifier que la rencontre avec certains artistes certains écrivains peut changer l'ordre de votre vie c'est tout c'est plutôt le choc là encore une fois la rencontre avec un travail une vision qui nous qui nous qui nous qui nous ouvre vers un monde différent alors justement je vais te demander un exercice de la pensée projette toi dans 20 ans à ton avis c'est quoi à la fois ce que tu fais c'est quoi c'est quoi la photo dans 20 ans c'est quoi beaucoup de gens reviennent au film par exemple c'est peut-être une peur du futur parce que il y a une immense mode dans la photographie aujourd'hui de ce côté de ce retour à la matérialité au procédé ancien comme s'il y avait ce besoin d'échapper à l'immatérialité donc ça c'est une vraie question maintenant dans 20 ans je ne vais pas vraiment beaucoup t'aider je ne sais pas si je vais pouvoir aider mais j'ai foi en l'humanité j'ai foi en la raison donc j'ai foi aux histoires et aux histoires qui ont du sens donc je ne vois pas pourquoi les formes photographiques vont évoluer le contenu la manière de les aborder la manière de les faire mais ce langage là existe peut-être qu'il faudrait aller un peu plus que 20 ans peut-être que je ne sais pas mais en tout cas ce qui est assez troublant c'est que malgré l'invention du cinéma on s'aperçoit que le fait d'avoir un livre entre les mains le fait de regarder une image arrêtée sont toujours des choses vitales ce n'est pas parce qu'on a inventé le cinéma qu'on ne fait plus de photographie moi j'ai envie de dire ça aussi le fait de ce moment fixe cette fixité nous fait du bien moi c'est une image qui fait du bien et qui et qui et qui enfin voilà pour moi c'est une image c'est quelque chose qui qui questionne et qui vient réparer aussi un peu le monde merci Emmanuel c'est ta conclusion juste le dernier mot serait peut-être le mot amour de la photographie voilà pour terminer j'ai l'impression de de t'avoir un peu approché c'est cool merci beaucoup j'arrête l'enregistrement c'était le métier de créer avec Emmanuel Fructus il s'agit d'une production Glitch Publishing et si vous souhaitez nous aider nous soutenir vous pouvez rédiger une petite critique constructive en tout cas espérons positive sur Apple Podcast par exemple vous pouvez nous donner des étoiles sur Spotify vous pouvez même si le coeur vous en dit aller sur la boutique de Glitch Publishing qui est sur notre site web glitchpublishing.com ou vous pourrez acheter un t-shirt du métier de créer un mug une bouteille évidemment ce merch est fait pour essayer de payer les factures mais en tout cas vous pourrez posséder un petit bout du métier de créer si vous avez envie le plus simple est évidemment de parler de notre émission de la partager parce que évidemment ce qu'on essaye de faire un peu comme Emmanuel fructus c'est de changer un peu le monde voilà à la prochaine à priori le prochain épisode sera cet été du fait que nous commençons la production de notre série audio sur la route du silicium qui entame sa troisième saison et que deux podcasts en même temps c'est beaucoup trop pour moi donc je vous donne rendez-vous dans quelques semaines dans quelques mois et vous pouvez écouter tous les gens formidables du métier de créer des dessinateurs des stylistes des sages des inventeurs que des gens formidables que j'ai eu la chance de croiser dans ma vie voilà allez salut à la prochaine salut les glitchers ciao